Comme des milliers de jeunes en Chine, elles essaient de gagner leur vie en diffusant leur vie en direct en ligne. Mais pour les sœurs Peng, même s'asseoir demande des efforts. Elles souffrent d'une maladie connue sous le nom de maladie des os de verre. Peng Yen est l'aînée des trois sœurs. Elle a 32 ans épaisse, 13 kilos. Nos os se cassent facilement. Plus ils se brisent, plus nos corps se déforment. La déformation s'approfondit à chaque fois. Les sœurs font maintenant le buzz sur Internet, ayant réuni près d'un demi-million de followers en ligne. Mais leurs vidéos ne traitent pas de leur souffrance et de leurs difficultés. Nous les appelons les poupées en verre optimiste. C'est ce qu'elles sont. Quand elles chantent une chanson en streaming ou quelque chose comme ça, je les engouage. Je dis, mes trois filles sont les meilleures. La décision des sœurs de s'affranchir n'a pas été facile. Pendant la plus grande partie de leur vie, elles ont été confinées dans leur chambre. Elles ne sont jamais allées à l'école et n'ont appris à lire qu'en regardant la télévision. Nous n'avions tout simplement pas le courage. Nous avions peur de faire savoir aux gens à quoi nous ressemblons et à quel point nous ne sommes pas dédiques. Nous effraierions les gens. Mais ce n'est pas vrai et grâce aux médias sociaux, les sympathisants les ont inondés de messages. L'année dernière, un adepte a même fait don de ces fauteuils roulants automatisés qui ont contribué à élargir leur univers. Pendant près de 32 ans, elles n'ont jamais pu sortir. À présent, les filles vendent des collations locales en streaming. Leurs parents aident à l'emballage et à l'expédition. La famille gagne maintenant plus que ce que Mme Mang gagnait auparavant en travaillant comme baby-sitter ailleurs. Je me sens fière. Cela a renforcé notre confiance. Au moins, ma mère peut-elle rester à la maison et ne pas avoir à travailler aussi dur pour les autres. Une fois pour les filles, pouvoir subvenir leurs besoins n'était qu'un rêve lointain, mais elles ont toujours secrètement rêvé de quelque chose d'autre. Si seulement je pouvais devenir une personne normale, cela ne me dérange pas de mourir au bout de 5 ans. Je pourrais aller à certains endroits et faire des choses. 5 ans, ça me suffit. Un rêve que beaucoup de gens prennent pour acquis.